On peut dire que le système éducatif, depuis les années 83, est dans une descente aux enfers. Et cette fois-ci, on est presque au fond de la vague. Et le continuum va amener des problèmes qui vont encore aggraver la situation, tout simplement parce que les gens croient qu'il suffit d'avoir des milliards pour scolariser beaucoup de gens. Mais d'un coup comme ça, quand vous avez 261 000 élèves du CM2 que vous voulez inscrire dans des classes de 6e, alors que ces classes ne sont pas construites, je ne vois pas ce que vous allez faire. Mais même si ces classes sont construites parce que vous avez de l'argent, il n'y a pas de professeurs. On lâche des recrutements pour avoir des enseignants. Mais on ne les aura pas parce qu'ils n'existent pas, ils ne sont pas sur le marché. Pour couvrir 261 000 enfants qui arrivent en 6e comme ça, ça ne s'improvise pas. Ça aurait dû être préparé beaucoup plus sérieusement et les acteurs devaient être impliqués. Et les gens enlèvent, ils disent qu'ils ont transféré 350 CHG du ministère des Enseignements secondaires vers le Ménat. Mais le transfert, ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Parce que sur le terrain là, les CHG sont dans les mêmes places, les enseignants sont les mêmes. Et le transfert, c'est une super chérie, en fait pour se partager des sous. Mais en réalité, ces enfants-là vont se retrouver sans professeurs. Ils vont errer sous les hangars. Et si cette situation perdue, ce sont des générations sacrifiées. Parce que quand vous n'avez pas fait la 6e, au bout d'un an, vous n'avez pas fait la 6e. Si vous ne le doublez pas et on vous envoie la 5e, mais vous n'avez pas fait la 6e, vous ne pouvez pas faire la 5e. Et ainsi de suite. Donc ces enfants-là, ce sont des enfants dont l'avenir est en train d'être sacrifié et condamné. Et je suis sûr que les dirigeants de ce pays-là ne mettront jamais leurs enfants dans un tel système. Oui, vous savez qu'ils ont des partenaires financés pour qu'on dise que l'école est obligatoire et gratuite de 3 à 16 ans. Ça veut dire que si vous rentrez à 3 ans au pré-scolaire, ce que certains appellent la maternelle, au bout de 16 ans, vous devez avoir fini le pré-scolaire, le primaire et le poste primaire. Ce qu'on appelle le poste primaire, c'est l'enseignement général du premier degré, que ça s'appelait avant. Mais dans le contenu, rien ne va changer. Sauf qu'il n'y aura pas assez d'infrastructures, il n'y aura pas assez de ressources matérielles, il n'y aura pas assez de ressources humaines pour encadrer ces jeunes qui vont aller. Et si on fait du forceps pour les conduire comme du bétail, manu militari, sans le doublement, parce que vous voyez que c'est de 3 à 16 ans, c'est-à-dire que quand tu rentres, tu ne le doubles pas, tu vas jusqu'au bout et puis tu sors, mais tu sors pour faire quoi ? Et pourtant, s'il voulait même qu'il n'y ait même pas de problème, j'aurais pu créer un seul ministère pour l'éducation nationale. Là, on n'aurait même pas besoin de transfert. Ce sera le même ministère qui va gérer. Mais ce n'est pas une question de ministère, c'est plus profond que cela. Les syndicats de l'éducation ensemble sont dans une unité d'action, et ils discutent avec le gouvernement, et ils lui font des propositions concrètes, parce que les syndicats ne se contentent pas de dire non au continuum, les syndicats font des propositions concrètes. Parce que le continuum, si c'est pour satisfaire la volonté des bailleurs du fonds, pour faire semblant, les syndicats ne peuvent pas se faire des complices d'une telle situation. C'est tout. Mais il faut que ces mesures-là soient brutalement réalistes. Il faut qu'ils associent les acteurs de l'enseignement, comme ceux qu'ils appelaient le premier cycle avant, et qu'ils ne fassent pas croire aux gens qu'il n'y a pas de problème, que leurs enfants vont pouvoir travailler de la sixième, enfin, du pré-scolaire à la troisième, sans redoubler, et ils auront leur niveau. Nous avons dit non, il ne faut pas tromper le peuple. Il faut dire la vérité aux gens, il faut montrer les difficultés qui se rencontrent, il ne faut pas dire aux gens que l'école est gratuite et obligatoire, alors qu'ils vont payer. Parce qu'il y a un parent qui nous a avoué, il dit que lui, il avait vendu un billet pour payer la solidité de ses enfants, on lui a dit que c'est gratuit, lui, il a pris l'argent pour faire autre chose, maintenant on lui dit de payer. Lui, il ne fait pas mal. Voilà. Parce que si le gouvernement ne tient pas un langage de vérité vis-à-vis des populations, ça veut dire qu'il ne faut pas résoudre les problèmes réels. À ce moment-là, le syndicat ne peut pas les accompagner. On peut dire que le système éducatif, depuis les années 83, est dans une descente aux enfers. Et cette fois-ci, on est presque au fond de la vague. Et le continuum va amener des problèmes qui vont encore aggraver la situation, tout simplement parce que les gens croient qu'il suffit d'avoir des milliards pour scolariser beaucoup de gens. Mais d'un coup comme ça, quand vous avez 200 000, 261 000 élèves du CM2 que vous voulez inscrire dans les classes de 6e, alors que ces classes ne sont pas construites, je ne vois pas ce que vous allez faire. Mais même si ces classes sont construites parce que vous avez de l'argent, il n'y a pas de professeurs. On lâche des recrutements pour avoir des enseignants. Mais on ne les aura pas parce qu'ils n'existent pas, ils ne sont pas sur le marché. Pour couvrir 260 000 enfants qui arrivent en 6e comme ça, ça ne s'improvise pas. Ça aurait dû être préparé beaucoup plus sérieusement et les acteurs devaient être impliqués. Et les gens enlèvent, ils disent qu'ils ont transféré 350 CHG du ministère des Enseignements secondaires vers le Ménat. Mais le transfert, ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Parce que sur le terrain, les CHG sont dans les mêmes places, les enseignants sont les mêmes et le transfert, c'est une superchérie en fait pour se partager des sous. Mais en réalité, ces enfants-là vont se retrouver sans professeurs. Ils vont errer sous les hangars et si cette situation est perdue, ce sont des générations sacrifiées. Parce que quand vous n'avez pas fait la 6e, au bout d'un an, vous n'avez pas fait la 6e. Si vous ne le doublez pas et on vous envoie la 5e, mais vous n'avez pas fait la 6e, vous ne pouvez pas faire la 5e. Et ainsi de suite. Donc ces enfants-là, ce sont des enfants dont l'avenir est en train d'être sacrifié et condamné. Et je suis sûr que les dirigeants de ce pays-là ne mettront jamais leurs enfants dans un tel système. Oui, vous savez qu'ils ont des partenaires, ils ont financé pour qu'on dise que l'école est obligatoire et gratuite de 3 à 16 ans. Ça veut dire que si vous rentrez à 3 ans au pré-scolaire, ce que certains appellent la maternelle, au bout de 16 ans, vous devez avoir fini le pré-scolaire, le primaire et le post-primaire. Ce qu'on appelle le post-primaire, c'est l'enseignement général de premier degré, que ça s'appelait avant, mais dans le contenu, rien ne va changer. Sauf qu'il n'y aura pas assez d'infrastructures, il n'y aura pas assez de ressources matérielles, il n'y aura pas assez de ressources humaines pour encadrer ces jeunes qui vont aller. Et si on fait du forceps pour les conduire comme du bétail, manu militari, sans redoublement, parce que vous voyez que c'est de 3 à 16 ans, c'est-à-dire que tu rentres, tu ne le doubles pas, tu vas jusqu'au bout, et puis tu sors, mais tu sors pour faire voir. Et pourtant, s'il voulait même qu'il n'y ait même pas de problème, j'aurais pu créer un seul ministère pour l'éducation nationale. Là, on n'aurait même pas besoin de transfert. Ce sera le même ministère qui va gérer. Mais ce n'est pas une question de ministère. C'est plus profond que cela. Les syndicats de l'éducation ensemble sont dans une unité d'action et ils discutent avec le gouvernement et ils lui font des propositions concrètes. Parce que les syndicats ne se contentent pas de dire non au continuum. Les syndicats font des propositions concrètes. Parce que le continuum, si c'est pour satisfaire la volonté des bailleurs du fonds, pour faire semblant, les syndicats ne peuvent pas se faire des complices d'une telle situation. C'est tout. Mais il faut que ces mesures-là soient brutalement réalistes. Il faut qu'ils associent les acteurs de l'enseignement, ce qu'ils appelaient le premier cycle avant, et qu'ils ne fassent pas croire aux gens qu'il n'y a pas de problème, que leurs enfants vont pouvoir travailler de la sixième, du pré-scolaire à la troisième, sans redoubler, et ils auront leur niveau. Nous avons dit non, il ne faut pas tromper le peuple. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut montrer les difficultés qu'ils se rendent compte. Il ne faut pas dire aux gens que l'école est gratuite et obligatoire, alors qu'ils vont payer. Parce qu'il y a d'autres, il y a un parent qui nous a avoué, il dit mais lui, il avait vendu un bébé pour payer la solidité de ses enfants, on lui a dit que c'est gratuit, lui il a pris l'argent pour faire autre chose, maintenant on lui dit de payer. Lui, il ne fait pas mal. Voilà. Parce que si le gouvernement ne tient pas un langage de vérité vis-à-vis des populations, ça veut dire qu'il ne faut pas résoudre les problèmes. À ce moment-là, le syndicat ne peut pas les accompagner. Sous-titrage Société Radio-Canada